on se retrouve un petit peu dans ce mode de cours particulier bon vous comme moi je pense qu'on préfère on préférerait être en direct et se voir en direct mais il va falloir faire avec a priori jusqu'à la fin du td alors voilà un peu ce que je vous propose de faire donc je vais vous vidéo enfin faire défiler mon cours d'accord et je vais vous expliquer c'est les éléments de cours attention je voulais déjà dit je vous le répète il y a beaucoup beaucoup plus d'informations qu'il n'est nécessaire dans ces éléments de cours voilà l'idée est de faire des vidéos qui soit de l'ordre de 15 20 ou quarantaine de minutes maximum et de se retrouver après d'une série d'une façon qu'on verra peut-être zoom dit si ou chèque ou je sais pas quoi pour vous puissiez me poser des questions d'accord donc je vous rappelle un petit peu là où on était donc on est dans notre td d'économie monétaire et financière le tome 1 la première partie et le premier dossier d'accord donc nature et fonction de la monnaie ça on l'a fait on a vu les différentes fonctions de la monnaie ensuite on a vu que cette approche dite fonctionnaliste n'était pas forcément suffisante et qu'on pouvait voir deux autres types d'approche une approche dite l'approche institutionnaliste que ce soit par marx d'accord ou par simul et donc je l'ai fait avec certains mais je sais que j'avais un peu de retard avec d'autres on en arrive donc à note grand 2 les formes de la monnaie et l'instrument et instruments de paye pas pour un peu plus spécifique sur ces différentes formes de monnaie alors ce qu'il faut que comprendre en fait c'est que c'est la spécificité cette de cette monnaie c'est qu'elle a comme on voit marqué un pouvoir libératoire qui est immédiat d'accord une fois en fait quand vous faites un achat vous contractez une dette d'accord et il faut vous libérer de cette dette et la monnaie à cette capacité pour vous libérer directement et instantanément de la dette que vous avez contracté lors de votre achat d'accord évidemment pour que ce paiement aux monnaies vous libère de la dette il faut que la personne en face accepte ce paiement en monnaie et donc on revient un peu sur ce qu'on avait dit précédemment pourquoi on va souvent l'accepter parce qu'on a une garantie qu'avec cette monnaie on pourra par la suite régler d'autres achats d'accord donc utiliser la monnaie ça veut dire qu'il nécessite une forte coordination sociale il faut qu'on adhère tous on en a déjà parlé précédemment il faut qu'on adhère tous à cette forme qu'elle le paiement aux monnaies pour que ce soit accepté et bien il faut établir une confiance or cette confiance va souvent se baser sur les symboles d'accord qui vont orner les instruments de paiement cette confiance a pour but de nous rappeler d'accord que cet instrument un peu spécial qui est la monnaie et s'appuie sur une dimension étatique c'est à dire que c'est l'état qui est le garant de bonne cette bonne fonction de ce bon fonctionnement de la monnaie d'accord et c'est donc de cette confiance évidemment que va dépendre l'existence de la monnaie je vous l'ai dit on a vu si je n'ai plus confiance dans la monnaie c'est des choses qui peuvent arriver par exemple quand on a des situations d'hyperinflation bien si je n'ai plus confiance dans la monnaie alors je ne peux pas utiliser celle ci comme moyen de paiement et on va lui trouver d'autres moyens de substitution on va par exemple revenir à des formes de troc ou des choses comme ça d'accord ce qu'il faut bien voir c'est que cette confiance elle a mis du temps à s'établir et du coup en fait elle prend au fur et à mesure on peut voir qu'on a une dématérialisation de la monnaie qui va de pair avec l'augmentation de la confiance que l'on a dans cette monnaie donc si l'hypothèse en fait de facilitation des échanges est trop réductrice pour expliquer l'émergence de la monnaie elle est beaucoup plus probante et beaucoup plus fonctionne beaucoup mieux pour expliquer la dématérialisation de celle ci au fil du temps alors on va donc voir les différentes formes de monnaie et on va commencer par ma monnaie marchandises à la monnaie marchandises la monnaie marchandises donc évidemment au cours des siècles la monnaie a pris des formes qui étaient très diverses pour permettre les échanges les premières formes de monnaie qui ont été repérés dès le début de la période néolithique vers le sixième millénaire avant jésus-christ évidemment vont coïncide avec le développement d'une économie de production donc on voit apparaître des premières formes de monnaie au moment où va se développer l'agriculture et l'élevage donc il s'agit de monnaie marchandises et c'est ce qui offre un petit peu une illustration des différentes formes qui a pu prendre la monnaie au cours des siècles donc on a pu avoir par exemple des fourrures des dents des queues d'animaux du céréales des fèves de cacao des amandes du sel du tabac du poisson séché des coquillages des toffes etc 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 d'accord donc tous et bien tous et bien excusez moi pouvait servir à la fois d'unité de compte ou d'intermédiaire des échanges d'accord et parfois les deux bon ce qu'il faut voir en fait c'est que la plupart de ces monnaies avaient une valeur intrinsèque importante ce que je vous disais c'était que bon ben voilà si on échange avec des du bœuf du blé etc bon ben on peut faire confiance à cette forme de monnaie parce qu'au pire si cette forme de monnaie ne me permet plus entre guillemets de n'est plus accepté bah je la mange d'accord c'est ce que je vous avais dit bon sauf que c'est ce qu'on va voir et c'est ça qu'on va un peu voir dans cette partie là actuellement manger son billet ne sert à rien d'accord donc cette valeur intrinsèque c'est lié par exemple au coût de production à la quantité de travail qui est nécessaire pour les produire donc c'est d'ailleurs en fait souvent la caractéristique qu'on retient pour les définir néanmoins attention il faut voir que déjà à cette époque on a certaines formes de monnaies marchandises qui puisent davantage dans le lieu de leur valeur excusez moi dans le symbole ou la signification que dans ce que ça représente intrinsèquement d'accord exemple donc les coquilles de coris qui sont utilisés en chine donc déjà un pour certaines formes de monnaies marchandises comme les coquillages on a un petit décalage entre cette idée de valeur intrinsèque et la symbolique que ça peut représenter bon ce qu'il faut voir en fait c'est que les monnaies marchandises qui globalement était trop encombrant trop coûteuse à produire n'ont pas persévéré dans le temps d'accord en revanche en revanche et c'est quand même intéressant de voir que finalement celles qui avaient une forme symbolique forte comme les coquilles les coquillages là eux ont perduré dans le temps d'accord alors et jusqu'à assez tardivement parce que vous pouvez le voir les coquilles de coris ont été utilisés jusqu'au 16e siècle en chine jusqu'au 20e siècle en afrique de l'ouest et en fait à chaque fois c'est intéressant de voir que ce sont les colons qui ont fait interdire la sécurité de circulation de ces formes de monnaie par la loi alors la deuxième forme intéressante de monnaie c'est les monnaies dites métalliques donc les monnaies métalliques ces monnaies métalliques elles sont faites du coup en métaux précieux attention c'est important de ne pas confondre ici la monnaie métallique et nos pièces et nos billets actuels d'accord c'est vrai que nos pièces et nos billets actuels sont en métal mais en métal précieux donc c'est métaux 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 c'est moi précieux sont inaltérables facilement transportables et fusibles fils ça veut dire qu'on peut les fondre donc c'est un bon intermédiaire des échanges à partir mois ils peuvent être fondus dans cette monnaie métallique on va avoir deux voire trois étapes premièrement la monnaie métallique c'est de la monnaie pesée donc à chaque transaction c'est dire que je vais peser le poids de cette monnaie pour savoir pour pour être capable de déterminer la valeur ensuite 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 cette monnaie va être comptée donc c'est à dire que on va diviser en pièces les lingots précédents et vers mon 1800 elle est et c'est une monnaie qui est comptée d'accord plus pratique enfin la monnaie métallique va être frappé d'une inscription sur laquelle va figurer souvent le poids de la pièce est parfois aussi souvent une représentation du roi en question pour le donner donc cette valeur un petit peu c'est le bon voilà apparaître le rôle de l'état néanmoins attention dans des civilisations qui sont très commerçantes comme les aztèques ou les mayas d'accord eh bien on n'a pas de monnaie c'est des civilisations qui ont fortement échangé mais sans monnaie ils ont eu recours dans ce cas là plutôt à des fèves de cacao ou des pièces de coton et le cacao servait surtout d'unité de compte donc là vous voyez que dans les civilisations les pré colombiennes on a on a ces deux formes du coup de distinction entre ma monnaie pesée et ma monnaie excusez-moi unité de compte et ma monnaie intermédiaire des échanges donc en revanche c'est vrai que dans notre civilisation gréco romaine on a beaucoup utilisé les pièces d'accord et les premières pièces seraient venus de turquie alors petit aparté intéressante sur le la référence à l'or dans le système français donc en france jusqu'à la fin du 18e siècle les transactions se réglaient en monnaie métallique le système monétaire est alors dualiste dissociant l'unité monétaire qui sont les pièces d'or et d'argent utilisé dans les échanges et l'unité de compte qu'ils livrent tournoi en 1803 mais le franc germinal le dualisme unité de compte intermédiaire des échanges est alors abandonné mais le bimétalisme conservé pièces d'or et pièces d'argent d'accord et vous souvenez que je vous expliquez les problèmes de ce bimétalisme argent or c'est qu'il y en avait un qu'on trouvait plus d'argent que d'or donc finalement on était sur ce qu'on a appelé un bimétalisme boiteux et du coup en 1870 le système devient mono métalliste lorsqu'on va en fait utiliser l'étalon or qui va devenir le système international le monétaire international aucun du au sein duquel toutes les monnaies ont une valeur en or et c'est ça qui va me servir de point d'ancrage rapidement pendant la première guerre mondiale en fait le système d'étalons or pas disparaître puis pendant la seconde guerre mondiale avant la seconde guerre mondiale pendant l'entre-deux-guerres on va essayer en fait de retourner à l'étalon or mais ça n'a pas particulièrement fonctionné et la crise de 29 va mettre fin à ce système d'étalons or d'accord après 45 enfin en 44 même à bretonnewood on se demande qu'est ce qu'on peut mettre en place et en fait là on va mettre en place un système qu'on appelle l'étalon change or en gros cet étalon change or c'est quoi c'est le dollar à une parité c'est dire un taux de change en or 34 dollars pour une onze d'or et ensuite toutes les autres monnaies se relient au dollar donc vous voyez qu'en fait elles sont indirectement reliés alors ok donc on a vu mes monnaies métalliques et mes monnaies marchandises maintenant un point un peu particulier les billets ou ce qu'on appellera par la suite la monnaie scripturale alors donc l'introduction des billets marque une étape majeure dans le processus de dématérialisation de la monnaie effectivement pourquoi on passe alors en effet d'une monnaie papier dont la valeur faciale est complètement dissociée de sa valeur intrinsèque d'accord c'est le premier moment mon bœuf il a une valeur intrinsèque évidemment il permet de vivre mes pièces d'or alors on peut pas manger d'or elles ont une certaine valeur liée on va dire aux caractéristiques d'une des métaux qui sont utilisés je vous rappelle que l'or ça rouille pas d'accord c'est l'or il traverse le temps il rouille pas il disparaît pas etc voilà on peut le garder des années des siècles des millénaires etc bon là très clairement on va parler de bouts de papier donc c'est vrai que ces bouts de papier il n'y a plus aucune valeur qui est propre aucune valeur qui est intrinsèque d'accord c'est des bouts de papier effectivement alors quelle est l'histoire un petit peu de ces bouts de papier donc la première émission de billets de banque s'est faite en suède en 1661 c'est joanne palmstruck qui avait reçu excusez moi l'autorisation royale de fonder en 1657 la stockholm banco première banque cette suédoise qui proposait à ses clients de déposer dans ses coffres des lourdes plaques de cuivre de quelques 20 kg chacune qui servait à l'époque de monnaie ça peut paraître bizarre vous souvenez que je vous ai dit qu'il fallait qu'ils se souhaitent quelque chose qui soit pratique bon mais on retrouve la lourde plaque de cuivre on retrouve cette idée un peu de monnaie métallique en échange de quoi il leur remettait une note de crédit quand j'ai reçu de la parentèle temps de plaque de cuivre en 1661 il obtint l'autorisation d'émettre des billets à valeur légale cependant palmstruck émis bientôt beaucoup plus de billets qu'il n'avait de réserve ce qui conduisit à la faillite alors ça c'est quelque chose en fait qu'on va retrouver et qui va un peu nourrir cette méfiance on va dire de la de la cette méfiance un petit peu de la chez moi de 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 biais tout simplement c'est que souvent dans un premier temps c'est ces formes qui sont liées à qui ont une dimension très enfin qui ont pas de valeur intrinsèque m'ont mes bouts de papier souvent en fait les gens vont s'en servir pour en émettre plus qu'il ne faut d'accord donc au passage quand j'en ai mais plus qu'il ne faut ça veut donc dire que je perds la confiance qu'on peut avoir dans cette forme de monnaie d'accord donc en 1668 1668 du coup la ris banque qui est la première banque centrale du monde fut créée pour remettre de l'ordre dans l'émission et la circulation de papier monnaie les autres banques centrales créés par la suite en europe auront également ce rôle et se verront progressivement confié par l'état le monopole de l'émission de billets on va centraliser et on voit là le rôle de mon état du coup qui est de centraliser la création monétaire du coup cette histoire de palmstruck permet de comprendre que l'utilisation de monnaie papier est sans doute bien antérieure à l'émission de billets de banque à valeur légale le billet n'est finalement qu'une lettre de change évolué alors qu'est ce que c'est que ces lettres de change donc les historiens rapportent qu'en chine les premiers billets circulaient déjà sous la dynastie tang le numéraire officiel était constitué de pièces de affaires très lourdes et de peu de valeur donc il fallait en transporter beaucoup numéro numéraire officiel c'est à dire ce dont on servait comme unité de compte d'accord du coup à la fin du huitième siècle les grands commerçants chinois prirent l'habitude de confier leur lourde sapec de cuivre ou de bronze à différents représentants du pouvoir impériale compte remise d'un bon sorte de lettre de change bien plus commode d'où l'un des noms oui est facile à transporter au début du 11e siècle les commerçants chinois s'unirent pour émettre des billets d'une valeur fixe mais là déjà il était facile d'inscrire ou d'imprimer sur ces billets bien plus qu'on avait de sapec en réserve l'émission du papier monnaie devait donc faire l'objet d'un contrôle et fut bientôt réalisé par l'état vers les années 1070 donc vraiment retenez ce que je vous dis c'est à dire qu'en fait on a du mal en fait on a du mal si on laisse évidemment mais c'est en temps imaginez vous que vous puissiez produire vos propres bidets bon ben c'est sûr que vous avez envie d'en produire plus qu'il en faut mais si on raisonne la tournée dans un dilemme actuel c'est que si on raisonne tous de cette façon là qu'est ce qu'il arrive en fait le problème c'est que on va produire trop de billets et donc si on produit trop de billets on perd la confiance dans ces derniers donc à l'origine l'utilisation du billet de banque reposait l'utilisation du billet banque reposait tout entière reposait tout entièrement sur la confiance de son porteur dans la capacité de l'émetteur à préserver la valeur de la contrepartie en métal et à le rembourser en métal à tout moment c'est dire qu'en fait on est là 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 il faut que vous compreniez bien cette idée parce qu'elle est vraiment importante ce que ça veut dire ce que signifie cette phrase c'est qu'en fait on voit qu'à l'origine le billet de banque il sait juste quelque chose qui va faciliter les échanges mais il y a toujours derrière l'idée que ce billet banque à une accroche à une référence avec quelque chose de fixe c'est à dire du métal d'accord le franc mais jusqu'au 18e siècle le franc avait valait un certain poids d'or donc je pouvais convertir mon mot mais franc en or d'accord et ça ce qu'il faut bien voir c'est qu'actuellement ça a disparu d'accord on n'a plus que moi cette référence à un métal donné donc l'utilisation des pièces reposait sur la confiance dans la quantité de métal incorporé dans la pièce dans les deux cas en fait c'est la confiance fiducia en latin et non plus la valeur intrinsèque qui va fonder la valeur de ses formes monétaires d'où le nom qu'on a donné de monnaie fiduciaire pour désigner les pièces et les billets il ya toutefois une différence entre les deux la pièce il faut faire confiance dans le poids de métal de celle ci mais le métal est incorporé alors que le billet dans ses premières formes il fallait faire confiance à la quantité de métal qui était gardé dans les coffres d'accord donc évidemment évidemment les manipulations les mutations dans la teneur des pièces en métal ou l'émission des surnuméraires en billets ont à plusieurs reprises en histoire de la monnaie notamment en europe fait s'effondrer la confiance du public et provoquer des crises monétaires et des paniques bancaires du coup en fait jusqu'au 19e siècle on va avoir deux écoles qui vont s'opposer en angleterre quant à la question de l'émission de billets vous avez d'un côté les prudents d'accord de ricardo par exemple torton qui vont défendre défendre le currency principal c'est à dire il faut en fait que le montant de billets qui soit en circulation soit exact à l'encaisse correspondre exactement excusez moi à l'encaisse métallique de la banque et maîtrise si j'ai dix mille cent mille euros dans mes coffres de d'or je peux émettre pour cent mille euros de billets de l'autre côté vous avez les libéraux thomas cook qui eux sont du banking principal c'est à dire qui est une émission une liberté d'émission monétaire totale qui corresponde en fait aux besoins de l'économie en 1844 c'est les premiers qui vont gagner c'est à dire ce qui est signé qu'il faut autant de billets qu'il y a d'or dans les coffres d'accord effectivement au début la banque d'angleterre il fallait un coefficient de réserve ce qu'on appelle les réserves obligatoires ça qui est simple qui soit 100% donc je ne pouvais émettre de nouveaux billets que si j'avais plus d'or qui rentrait dans mon coffre d'accord en france la réglementation de l'émission de billets se déroula en trois grandes étapes en 1848 le monopole d'émission des billets fut attribué à la banque de france alors attention banque de france on verra mais c'est intéressant banque de france qui n'est pas qui est une banque privée en fait à ses débuts sous napoléon un système de plafonnement du montant d'émission fut alors mis en place de 48 à 55 puis de 70 à 1928 fut imposé à partir 1928 et jusqu'en 1939 une réserve de métal d'au moins 35 % des engagements à vue c'est à dire que pour je puisse émettre 100 euros de billets il faut que j'ai au moins 35 euros d'or dans mon coffre dans mes coffres depuis lors les billets ont un cours forcé et n'ont plus aucun rapport avec une valeur de métal leur émission ne dépend plus que des besoins des agents économiques et de la politique monétaire c'est très important ça il faut vous donner conscience d'accord on est sur mon banking principal le billet ne tire plus sa valeur ni du contrepartie en métal ni même de la confiance accordée à la banque centrale quant à sa capacité à garantir cette convertibilité mais du seul fait qu'il est accepté par tous les agents économiques alors je vous propose du coup de faire une petite pause ici en tout cas pour cette première partie je vous remercie